Mesdames, Messieurs, les officiers, policières et policiers, chers invités, c'est avec plaisir que je me trouve ici avec vous pour la cérémonie de graduation de la 7e cohorte de commissaires et de la nouvelle promotion de la police nationale d'Haïti. Dans la conjoncture actuelle, où la sécurité est devenue la préoccupation principale de nos compatriotes et un souci constant pour le gouvernement, il est réconfortant de savoir qu'aujourd'hui, l'état-majeur de la police nationale d'Haïti va pouvoir compter sur 94 nouveaux commissaires pour le gouvernement de ces unités et sur 1615 nouvelles policières et nouveaux policiers. Hier, à la même heure, j'ai participé à la graduation d'une promotion de 409 nouvelles recrudes des forces armées d'Haïti. Ces deux événements, organisés l'un après l'autre, sont la démonstration de la volonté du gouvernement à adresser sérieusement les questions de sécurité publique et de sécurité nationale. Le manque d'effectifs est un problème constant qui oblige le commandement à jongler en permanence pour répondre aux multiples sollicitations qui lui parviennent de partout dans notre pays. Les derniers rapports qui me sont parvenus montrent que nous sommes très loin de la moyenne internationalement admise du nombre de policiers par habitant. Alors que tout le monde attend de la PNH qu'elle garantisse la sécurité de nous tous, qu'elle permette la libre circulation des personnes et des biens, qu'elle fasse payer l'ordre sur tout le territoire de la République, le rationnel nombre de policiers pour 1 000 habitants est chez nous de 1.06. Les normes internationales sont plutôt de 2.2 policiers pour 1 000 habitants. Et par exemple, dans un pays comme la France, il est de 3.4. nous sommes donc encore loin du compte. Surtout quand nous savons que la police perd régulièrement des effectifs qu'il nous faut remplacer. Il nous faudra trouver les moyens qu'il faut pour doubler, voire tripler la cadence dans le recrutement et la formation des nouveaux agents. si nous voulons combler notre retard et mettre la police en situation d'assumer pleinement ses responsabilités. Et ses responsabilités sont énormes. Courir après les bandits, c'est une chose. mais quand un gang est démantelé, quand une opération de la police permet de chasser les bandits d'une zone d'un endroit, il faut pouvoir laisser sur place assez d'agents pour garder le contrôle. Cet an dernier, plusieurs agents ont été victimes des gangs armés. Je veux en séduire, redire la consternation de tout le gouvernement et la douleur de vous tous après l'assassinat odieux du commandant de cette académie, le commissaire divisionnaire Ariton. Loin de nous décourager, sa mort doit renforcer notre détermination à pourchasser ces assassins. à les traduire en justice et à les mettre hors d'état de nuit. La population n'attend pas moins de nous. Pas moins de tout. Le gouvernement, en dépit de ses conférences budgétaires, est déterminé à poursuivre ses efforts pour mieux équiper les policières et les policiers et pour doter les unités spécialisées de moyens appropriés pour mettre en déroule les banques. La police nationale d'Haïti a démontré qu'elle a la volonté d'accomplir ses missions. Les victoires qu'elle a emportées en sont la preuve. Mais force est de constater que ces moyens sont encore et restent insuffisants. quand le gouvernement s'est résolu à solliciter auprès des pays armés l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner notre police nationale dans la lutte contre les gangs, ce n'était aucunement une marque de défiance envers la police nationale. Au contraire, c'est parce que nous voulons qu'elle soit mieux formée, mieux équipée et qu'elle puisse bénéficier de l'expertise et de l'expérience des autres. Cette démarche ne peut être profitable pour nous tous. Cette fois-ci, nous ne demandons pas aux pays armés de venir faire le travail à notre place. Nous leur demandons de nous accompagner ou caper leur départ. La police nationale d'Haïti soit en mesure de continuer tout seul et surtout que nous n'avons n'ayons plus à appeler de l'aide à la police. Je saisis l'occasion pour remercier les pays armés qui ont déjà convaincés à appuyer la police nationale d'Haïti avec leur contribution au fonds commun du basket-fond et avec l'envoi de formateurs pour l'entraînement des deux unités spéciales. à l'entraînement à l'entraînement de vos commissaires vous allez monter un travail. Ceci va vous imposer de nouvelles responsabilités inhérentes à la fonction de commandement. Vous devrez être des modèles en tous points pour ceux qui seront sous vos ordres. Votre énergie Votre respect des règlements Votre comportement au quotidien devront servir à montrer la croix aux autres policières et policières. Le commandement de la PNH compte sur vous. Le gouvernement et la population doivent pouvoir compter sur vous. à vous les nouvelles recrudes de la très deuxième promotion. Je veux dire que vous avez choisi une profession difficile et exigeante qui réclame de vous des qualités de caractère hors du commun. La population attend beaucoup de vous du courage de l'infécuté de l'honnêteté du respect pour leurs droits individuels. Dans l'accomplissement de votre mission qui est de protéger et de servir, vous serez amené à prendre des risques et parfois vous voudrez même à mettre votre propre vie en danger pour sauver celle des autres. Les règles de procédure judiciaire, d'éthique et de déontologie, le respect des droits de la personne et des libertés individuelles sont autant de principes qui devront guider toutes vos actions dans l'exercice de votre profession. Vous constituez le bras armé de la justice. Tout en faisant poivre de fermeté dans vos interventions, vous devez veiller à ne jamais faire de l'usage disproportionné de la force et de la force. Il faudra toujours vous souvenir que l'honnêteté citoyenne n'est pas votre ennemi ni votre adversaire. Vous devez donc le péter avec respect et courtoisie. Vous allez prendre service dans un moment crucial de notre histoire. Nous sommes confrontés à un niveau d'insécurité insupportable pour nos combats de vieillards. Vous n'aurez pas de vent d'observation. Démane dit armé pour défier l'autorité de l'État et bien sûr la libre circulation de cette façon des...